Musique Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne de Moto Magazine, la chaîne YouTube, et aussi bienvenue au Salon MotoLégende, au parc Floral de Vincennes, en banlieue parisienne. Comme chaque année, nous sommes partenaires de cet événement, donc voilà, il fait 5 degrés, c'est l'hiver, on est au mois de novembre. Donc je vous propose d'aller faire ce que j'ai appelé, comme le président Macron, une itinérance mémorielle pour faire le tour de l'histoire de la moto. Allez, on y va tout de suite. Alors cette année, le Salon MotoLégende, c'est Triomphe qui est à l'honneur. Il y a d'autres marques, mais Triomphe est le partenaire principal. Donc Triomphe France a mis à notre disposition des modèles assez emblématiques d'exposition. Donc je vais essayer de faire le tour et puis de vous présenter ce qu'il y a d'intéressant sur cette marque plus que centenaire. Je suis avec Jean-Luc Mars, le directeur général de Triomphe France. Et j'aimerais, Jean-Luc, que tu nous dises d'où nous sortes-tu cette magnifique collection. Alors nous avons tissé depuis quelques années maintenant des liens étroits avec quelques collectionneurs français et anglais, en particulier Dick Shepard en Angleterre, qui est un des plus gros collectionneurs de triomphe historique. Et puis également avec le musée de la moto de Birmingham, qui est un endroit absolument fabuleux pour tous les passionnés de moto anglaise et avec qui nous avons de très bonnes relations et qui nous prêtent de temps en temps des modèles exceptionnels comme c'est le cas sur cette expo. D'accord. Et il y a un anniversaire à venir, j'ai cru comprendre, non ? Au niveau de Triomphe ? Alors oui, il y a un anniversaire important puisque 2019, ce sera les 60 ans de la bonne ville. Donc on aura à la fois quelques séries spéciales Moto9 2019 qui arriveront au printemps. Et puis nous avons la chance aujourd'hui d'avoir ici le premier prototype de la bonne ville qui a été étudié et développé à la fin des années 50 avant le fameux record de vitesse sur la piste du lac Salé et la moto de série qui apparaîtra en 1959. D'accord. D'ailleurs, on reconnaît encore des réminiscences de la Cisté avec le vieux capotage de phare, etc. Bon, écoute, nous, on va continuer à tourner. Je vais présenter un peu les motos. Et si tu le veux, peut-être qu'on se retrouvera vers la moto qui, si j'ai bien compris, t'a coûté très très cher à assurer pour ce salon. Absolument. Une moto tout à fait exceptionnelle. Donc on se dit à dans quelques instants. Pas de souci. À tout de suite. Bon, pour commencer Triomphe, on va quand même partir avec les bases. Pour beaucoup, Triomphe, qu'est-ce que c'est ? C'est un vertical twin culbuté. Donc regardez, on a un moteur de Thunderbird 6T de 1952. Alors voilà, ça, on va dire que c'est le fondement de l'histoire Triomphe. Alors, on note ici, c'est un bicylindre vertical, vous voyez. Les cylindres sont en fonte. On a ici les deux parties que vous voyez en aluminium poly, ce sont les boîtiers de culbuteurs. Et on a ce carter de distribution qui a évolué au fil des années, mais qui restait toujours le même. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a l'axe du Villebrequin qui entraîne un pignon, qui entraînait deux petits pignons pour l'arbre à cam d'échappement et l'arbre à cam d'admission. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce de carter en cœur. Et ça, sur les premiers modèles, on a une excroissance. Pourquoi ? Parce qu'on avait aussi une pignonnerie qui entraînait derrière une magnéto ou un allumeur qui n'est pas monté ici. On peut voir l'évolution de ce moteur, on va dire. Alors, je passe quelques générations. Vous voyez, ça, c'est les... On va dire pratiquement les dernières générations des moteurs Triumph anciens. On a toujours ce carter en cœur, donc pour la distribution dont je vous ai parlé. Et on a ici la boîte de vitesse. Parce que sur les premiers modèles, la boîte de vitesse était séparée du carter moteur. Et sur les derniers moteurs, c'était les moteurs ce qu'on appelait unit. Donc on avait à la fois le moteur et la boîte de vitesse. On garde bien évidemment la même architecture, bicylindre verticale, cylindre fonte, culasse à lue. On voit qu'ici, c'est un monocarburateur. Et ça, c'était un moteur de T100 de 1960. Donc voilà pour la base, les Twins Triumph. Je vais aller vous présenter quelques motos mythiques de la marque. On présente rapidement les motos dont nous a parlé Jean-Luc sur les collections. Donc ici, on a une TR5 Trophy. Alors la TR5 Trophy, c'est la version, on va dire, off-road de la Speed Twin. La particularité principale, c'est qu'elle avait un moteur, bon, c'était un moteur 500, qui faisait que 25 chaux. Par contre, c'est un moteur tout alu. À l'époque où la plupart des siennes, des culasses étaient en fonte. Donc voilà, je vous la présente. On continue. Donc là, on en a déjà parlé. C'est le prototype de la T120 Bonneville que nous a présenté Jean-Luc. Donc voilà, on reconnaît... Vous voyez, c'est encore une T6. Capotage de phares, les logos et tout. Donc ça, c'est l'ancêtre, on va dire, de la Bonneville. On note une particularité, c'était cette fameuse boîte de vitesse séparée avec, vous voyez, une transmission primaire par chaîne. Et pour tendre la transmission primaire, on reculait, on avançait la boîte de vitesse sur un système oblong. Donc voilà, on continue rapidement. Alors ici, typique des prépas des années 70 en flat tracker. Donc là, c'est un moteur... Ça doit être un T140, ça. C'est un 750 cm3. Voilà, ça faisait 50 chevaux à 7000 tours. Donc ça, c'est typique des petites prépas des Californiens pour aller faire du flat track. En ce moment, c'est à la mode. Sauf que ça, c'est une vraie époque. Là, c'est du très très ancien. 1910. Donc voilà, vous voyez, ça ressemblait plus à un vélo qu'à une moto. Donc c'est la Up Clutch. 1910, 500 cm3. 3 chevaux et demi. C'est-à-dire la puissance d'une mobilette. On reconnaît un 4 de vélo. La selle aussi, style vélo. Il y avait une grande transmission par courroie. Courroie que je pense qu'était encore à l'époque en corde, en chanvre. Donc voilà. Après, là, on est avant-guerre. 1936. Un 500 modèle 5 slash 5. Donc là, pour nous, ça commence à ressembler à une moto. Bon, à l'époque, c'était quand même considéré comme des sportives, ça. 500 cm3, 20 chevaux, 130 km heure quand même. Donc ça commençait à envoyer. Surtout quand on voit le frein. C'était un simple cam. Donc voilà. Et puis après, on avance. Là, on n'est plus dans le tourisme. On est dans la compétition puisque ça, c'est un prototype de Grand Prix. 1946, donc juste après guerre. L'Angleterre venait de gagner la bataille d'Angleterre. On était enfin libre en Europe. Donc voilà. Là, on parle de 40 chevaux quand même pour un moteur qui était de 500 cm3 et 190 km heure. Donc là, c'était quand même le commencement de la compétition des motos qui commençaient vraiment, vraiment à rouler vite. Et nous allons finir ce tour sur la collection Triumph par cette sympathique 6T accessoirisée. Alors, le carénage, le carénage avant. Ce qui est marrant, c'est que quand on le voit, on se rend compte que ça protège plus que les GT d'aujourd'hui. Alors, ça avait un certain poids parce que c'était en fibre de verre. Donc voilà, il y avait un carénage complet. Le pilote était au chaud. On dit même qu'à l'époque, avec ces carénages-là, quand on tombait, ça n'abîmait ni le carénage ni la moto. On se relevait et on repartait. Donc voilà, alors c'est un super look. On dirait un peu un scooter des années 50. Et puis on note aussi ces valises quarts de bris, je vais les appeler, assez rigolotes, vous voyez, en 90 degrés. Donc voilà, ce que pouvait s'offrir un amateur de grand tourisme à l'époque, en accessoirisant, s'assister avec un carénage avant et des sacoches plutôt originales. Bon, ben nous voilà auprès de cette moto exceptionnelle. Mais Jean-Luc, c'est qui le gars, là ? Je vois pas qui c'est. Qui est-ce, ce type-là ? Bah, c'est un gars qui a un petit peu fait parler de lui dans les années 60 et 70 parce qu'il était à la fois, paraît-il, un acteur de renom et surtout un très grand pilote de moto et de voiture. Et il a participé à des courses mythiques comme les ISDT ou les 24 heures du Mans. Steve McQueen ? Oui, voilà, c'est le nom qu'on cherchait, absolument. Et alors, donc si j'ai bien compris, c'est la grande évasion, c'est ça ? Absolument, c'est la moto du film. Il n'y en a qu'une, c'est une moto absolument exceptionnelle. Elle avait disparu des radars pendant plusieurs décennies. Elle avait été vendue à un fermier qui l'avait stockée au fond d'une grange et elle est réapparue il y a quelques années. Elle a été restaurée en conservant l'essentiel des pièces mythiques et c'est la moto qui a tourné la grande évasion. Mais alors, souvent dans les films, il y a plusieurs, il y a ce qu'on appelle la moto pour faire les plans serrés et tout. Là, tu nous assures qu'il n'y en a qu'une et c'est vraiment celle-là qu'on voit sauter par-dessus la barrière pour s'échapper et moto qui était grimée en style moto allemande. C'est bien celle-là ? Absolument, c'est celle-là. Effectivement, l'idée, c'était de copier une moto allemande mais on voit bien ses gènes britanniques quand on la regarde un petit peu et effectivement, elle a passé quelques semaines dans les mains de Steve McQueen sauf pour le fameux saut puisque c'est Bud Hedkins, le cascadeur qui avait réalisé la cascade mais Steve McQueen a beaucoup roulé sur cette machine. Donc une moto absolument exceptionnelle. Bon, allez, pour l'assurer, combien t'as dû payer ? Juste pour qu'on se marre. Non, c'est un secret. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que cette moto est valorisée à plus d'un million de livres sterling et donc vous imaginez que la transporter, la déplacer et la stocker pendant quelques jours il a fallu faire les yeux doux à notre assureur préféré. Et elle appartient, c'est privé ? Elle appartient à quelqu'un particulier ? Absolument, ça fait également partie de la collection Dick Shepard qui nous l'a prêtée pour cette occasion. Bah écoute, merci. Dommage que je puisse ne puisse pas me l'offrir cette moto. Il faudra travailler encore un peu pour pouvoir la commander au Père Noël. Bonne journée, bon salon à vous. Merci. Bon, bah voilà, pour Triumph, c'est fini. Je vais continuer mon itinérance mémorielle, comme disait notre président, sur le salon. Allez, suivez-moi. Voxan. Voxan, 20 ans presque. Même 20 ans, officiel. Vous vous rappelez tous de l'aventure Voxan. Donc voilà, on est sur le stand. J'avoue avoir un peu d'émotion puisque j'ai moi-même possédé un café rasseur qui était doré, qui était magnifique, que j'avais acheté en 2000, si je me rappelle bien. Donc voilà, alors Voxan est mort, commercialement parlant, mais vit toujours par le biais du Voxan Club de France qui est très actif. Donc voilà, ça c'est le café rasseur, ça c'est le roadster qui était connu à l'époque. Et donc je vais aller poser quelques questions au président du Voxan Club de France. Bonjour. Bonjour. Voxan, aujourd'hui, c'est à votre avis, combien de motos qui roulent sur la route ? Je vais dire un certain nombre et c'est difficile à donner réellement la quantité. On a 400 membres au club, il y a sensiblement 2-3 motos par adhérent maintenant parce qu'à chaque fois qu'on envoie en vente, on les rachète pour les faire rouler. Donc le club connaît sensiblement 1000-1500 machines et en fait elles roulent toutes de façon un petit peu alternative. Moi j'en ai deux qui roulent alternativement. Celui qui a le jaune, il a un scrambler, un street scrambler à côté et un café rasseur, il roule alternativement avec. Beaucoup de machines roulent et on n'hésite pas. Et combien il s'est vendu de Voxan à l'époque ? Vous savez à peu près ? Alors le chiffre, c'est qu'on a un peu plus de la moitié qui ont été vendus à l'époque Gardette donc on a eu sensiblement 1500 machines donc à peu près moitié-moitié entre les cafés et les roadsters, quelques scramblers et il y a eu un peu moins de 1500 machines vendues sous l'air caseau avec la Blackmagic, le street scrambler, enfin disons tous les modèles qui ont été développés après. C'est à peu près moitié-moitié la production et pour un petit peu moins de 3000 machines. D'accord et aujourd'hui si j'avais envie de m'offrir un roadster par exemple, quelle est la fourchette de prix pour un beau modèle d'origine pas trop ni bricolé ni trop kilométré ? Alors, kilométré il ne faut pas être inquiet. Moi j'en ai un il a 120 000 kilomètres il roule toujours bien et je n'hésite pas à le prendre. Donc c'est le kilométrage en fait c'est l'entretien et l'historique limpide qui est la principale je veux dire la principale caractéristique à surveiller. Mais sinon un roadster tel que celui-ci ça se vend ça va commencer à 3500, 4000, 4500 peut-être 5000 euros mais je veux dire on trouve des très beaux exemplaires à 5000 euros. Si on envisage un café il faut rajouter facilement un billet de 1000 euros dessus le café est plus recherché. Bah figurez-vous que j'avais un café rasseur couleur dorée je crois que j'avais acheté en 2000 c'est ça mes in 2000 et j'en garde un très bon souvenir et j'ai fait 30 000 kilomètres avec pourtant c'était les modèles soi-disant qui n'avaient pas de vase d'expansion tout ça si je me rappelle bien j'avais eu aucun problème. La seule chose qui était vraiment emmerdante c'est que pour faire la vidange et pour changer les bougies c'était un peu compliqué si je me rappelle bien fallait démonter c'était pas très accessible. Disons que sur les premiers collecteurs d'échappement des cafés en fait oui si on voulait enlever la crépine il fallait déposer le collecteur ce qui n'était pas le cas sur le roadster parce que les collecteurs sont pas tout à fait pareils. Depuis sur les nouvelles versions en Remus c'est non plus MIG le problème n'est plus là. Mais bon il y a eu quelques petites adaptations qui ont été faites au cours du temps mais sinon ce sont des machines vraiment on peut dire fiables je veux dire le nombre de machines qui ont dépassé les 100 000 kilomètres est assez impressionnant et on roule avec. Donc pendant 10, 15, 20 ans on les verra encore sur la route ? J'espère bien moi ça y est c'est les enfants qui prendront la relève derrière mais je compte encore bien rouler avec j'ai un certain nombre de kilomètres mais ça va continuer. Donc on peut conclure en disant avec Voxan tu es parti pour 100 ans. Carrément et avant d'avoir 100 ans on a 20 ans cette année et bon j'en profite pour en toucher un petit mot on va faire énormément de manifestations on a invité à beaucoup de choses pour les 20 ans de la commercialisation du roadster c'est cette année enfin cette année c'est 2019 donc en particulier on aura les coupes MotoLégende à Dijon on a pas mal d'autres manifestations et là vraiment on va essayer de frapper fort. Bon bah écoutez merci pour tout ça puis bon salon merci Bon bah voilà je me balade et sur quoi je tombe Solex tout le monde connait c'est l'histoire de France au même titre que le paquebot France la Citroën SM et Georges Pompidou donc voilà le Solex qui a trimballé tous les curés de France et de Navarre donc vous le reconnaissez son petit moteur sa transmission par galet là a priori il y a plusieurs modèles ça je pense que c'est celui que tout le monde reconnaîtra je sais pas peut-être qui s'appelait le 3800 si j'ai bonne mémoire donc avec la fameuse Solexine donc hop ça c'est un micro Solex c'est assez rigolo que des déclinaisons ça c'était le micro et là il y a ce qu'on pourrait appeler la déclinaison ultime du Solex alors a priori celui-là on notera qu'il fait des compétitions la seule chose qu'il doit garder c'est la transmission par galet à ce que je vois et puis alors le moteur ça n'a plus rien à voir avec un Solex puisqu'on voit que c'est un tout en aluminium je crois qu'on est une pompe un carburant à boisseau un pot de détente Bonjour ah bonjour c'est moi qui ai fabriqué cette machine là d'accord donc c'est un Solex de compétition donc la particularité c'est qu'il a un moteur de Kredler-Vandvin ah carrément un Kredler-Vandvin c'est ce qui courait en GP ça à l'époque exactement c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai l'âge de 13 ans donc ça fait presque 30 ans maintenant donc un rêve qui se réalise au bout quand même de quelques années de travail qu'on est à peu près 500 en France à courir en Solex de compétition est-ce que c'est les fameuses courses de 24 heures dont j'ai entendu parler tout à fait donc il y a les 24 heures de Nousier donc sur cette course là en fait on est une équipe de 5-6 personnes donc 3 pilotes 2 mécanos qui se relaient et donc en l'occurrence ça fait 2 années consécutives qu'on gagne en catégorie promotion à Nousier donc plutôt sympa Bon on va parler un peu technique d'après ce que je vois qu'est-ce qui est gardé du cadre du Solex ou est-ce qu'il n'y a plus rien du cadre de Solex alors ce que l'on conserve du cadre du Solex c'est d'abord donc la poutre principale du cadre avec alors moi j'ai conservé quand même la selle pour garder l'esprit et puis donc la partie inférieure sous la selle après tout le reste c'est fait maison c'est-à-dire qu'en fait le cadre a été conçu pour accueillir des nouvelles roues la fourche également est sur mesure pour pouvoir encaisser la puissance et le freinage et après tout est sur mesure le pot d'échappement est calculé il est réalisé également le silencieux et puis en termes de refroidissement donc il y a tout un système de refroidissement liquide du moteur qui est réalisé avec des radiateurs en cuivre de Super PC donc ça a l'avantage d'avoir une dissipation plus importante que l'aluminium et donc d'avoir une surface d'échange plus petite donc ça permet d'être plus compact en ayant d'avoir un meilleur échange thermique bon on va par les chiffres je vais vous en demander trois le poids de l'engin le poids il fait à peu près 60 kg la puissance de l'engin on est à 15 chevaux et la vitesse de pointe de l'engin 120 km heure et je demanderai pas le poids du pilote mais a priori c'est pas vous qui le pilotez vous faites la préparation j'ai piloté avant et une année j'ai eu une bonne gamelle ça m'a refroidi donc maintenant puis je commence un peu à vieillir donc maintenant j'embauche des jeunes des jeunes téméraires de 15 ans qui n'ont pas de cerveau qui sont prêts à y aller qui ont une bonne paire et voilà donc je leur laisse éclater et je prends plus de plaisir à les voir évoluer sur ma machine plus de plaisir à la concevoir à la réaliser que de piloter en tout cas franchement moi j'aime bien la technique je le trouve incroyable ce Solex c'est pour ça d'ailleurs que je me suis arrêté en plus il y a même des pneus slick bon salon merci beaucoup et puis bonne chance pour la saison ça va aller merci ah oui d'accord 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 pour beaucoup les Honda 125 c'était des utilitaires pour aller bosser métro boulot dodo moto boulot dodo les 125 S mais il ne faut pas oublier qu'il y avait à l'époque le challenge Honda France qui permettait à des jeunes pousses de faire de la compète donc on prenait une Honda 125 S donc une moto à la fois pas chère et increvable un carénage un petit cul de poule des guidons bracelet le compto Honda d'époque et on mettait du gaz voilà et les meilleurs s'en sortaient et finissaient à faire des carrières donc on voit ici octobre 76 donc c'est Dijon-Prenois Jacques Bolle l'actuel président de la de la fédération française de moto en novembre 76 ici en train de partir donc voilà une époque révolue parce qu'aujourd'hui pour courir en 125 même en championnat de France faut beaucoup plus de moyens en plus ils avaient une bonne petite gueule moi j'aime bien donc voilà le challenge Honda France avec des 125 S Honda on continue toujours autant de clubs de stands alors ici club de moto classique japonaise et européenne des années 70-80 Honda Road again donc c'est sympa on voit l'éclectisme puisque là on a le droit à une Suzuki T500 donc c'est un bicylindre de temps qui a été décliné en plusieurs versions de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70 donc ça c'est un des premiers modèles vous voyez 68 le premier modèle de T500 donc voilà ici on arrive sur un 600 Panta alors le 600 Panta c'était une des Ducati les plus populaires de l'époque fini les couples coniques c'était une distribution par courroie qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les Ducati donc la Panta il y avait eu la 500 la 600 il y a même eu les dernières versions c'était la 650 Panta c'était une moto très populaire à l'époque il y a eu évidemment la coupe Panta donc c'était une Ducati qui avait la tenue de route des Ducati qui était abordable financièrement et à l'époque il s'en est vendu pas mal et là on arrive sur la mythique Bonneville alors là vu de nez comme ça je dirais 67 68 ou 69 je sais pas est-ce que quelqu'un la connaît l'année ? c'est une 69 ? oui donc voilà la Bonneville 69 et là une TZR 250 donc on voit que c'est vraiment un club sympa parce que il y a des années 80 des années 60 des années 70 du deux temps du quatre temps voilà japonaises et européennes moi perso si j'en volais une sur le stand je repartirais avec le Panta voilà parce que j'en ai parlé ouais ouais quelle année ce modèle ? ça c'est un 70 d'accord MK3 donc c'était un bicylindre 500 de temps qu'on appelait Titan aux Etats-Unis si je me rappelle bien bon salon messieurs bon bah une marque aussi vraiment légendaire pour les amateurs c'est Aermaki donc Aermaki qui était au départ comme on peut le voir sur la décoration du stand de l'Aermaki Club de France un fabricant aéronautique Aermaki plus proche de nous évidemment l'Aermaki c'est quoi ? c'était ce monocylindre quasi horizontal culbuté qui avait été conçu à l'époque comme une petite machine de tourisme routière sportive avec les à la Verde et après on a évolué et évolué et on est arrivé sur la compétition avec les modèles Aladoro alors Aladoro ça veut dire Eldor donc les Aladoro elles ont commencé à la fin c'était vraiment des motos qui étaient très très compétitives en Grand Prix il y a des grands pilotes qui ont couru sur des 350 Aladoro à la fin le moteur il sortait près de 40 chevaux avec des préparations de gars en Angleterre et en Italie et il faut savoir aussi que ce moteur a servi de base pour une moto assez exceptionnelle qui s'appelait la Linto qui était une moto de course avec laquelle Jacques Finlay avait couru où c'était deux moteurs d'Aladoro qui étaient montés ensemble alors le problème à l'époque c'était qu'ils avaient du mal à joindre le système des deux vilebrequins que ça cassait assez souvent mais il faut savoir qu'aujourd'hui les 350 Aladoro ça reste des motos compétitives dans les courses classiques et c'était une machine qui n'était pas trop chère à l'époque qui était assez fiable et qui pour un moteur culbuté donc d'une conception assez ancienne sortait pas mal de chevaux donc voilà Aermaki Alaverde Aladoro après il y a eu les Aermaki Harley Davidson mais là c'est une autre histoire avec des moteurs deux temps refroidissement liquide donc je vous laisse apprécier ces jolies petites motos italiennes de la Dolce Vita des années 60 alors je vous propose un focus sur la fameuse Aladoro parce que moi j'en ai une à l'époque je courais en course classique mais elle ressemblait pas vraiment à celle-là vous pouvez m'expliquer comment elle peut avoir le même nom mais être aussi différente que celle que j'avais quand je courais et que celle-là alors c'est un problème de temps parce qu'en réalité cette machine-là c'est la première génération qui a commencé fin 59 début 60 on a un pilote qui s'appelle Eric Offenstadt qui a couru sur ces machines avec les machines de l'importateur et qui a été champion de France qu'on a oublié en 1975 avec ce type de machine et celle-là c'est la version la plus proche de la version touriste puisque à partir de 1962 il a été créé une formule sport comme il y a eu en Italie la formule 3 et en France la formule sport donc c'était des productions dérivées de la machine de tourisme le plus près possible en réalité c'est une machine qui a quand même 10 chevaux de différence par rapport à la machine d'origine donc on a un moteur qui est très évolué déjà mais qui est beaucoup moins puissant que ce qui viendra dans les années suivantes puisqu'il y a une grosse évolution sur ce qu'on appelle les Aladoros S qui sont vraiment des machines typiques et qui ne peuvent être utilisées que sur la piste alors que cette machine-là avait la possibilité d'être conduite sur la route d'ailleurs celle-là est immatriculée et alors moi ce qui est marrant c'est que moi j'ai souvenir la mienne ici le volant moteur il était à l'air libre c'était juste parce que le carter avait été découpé ou c'était parce que les versions Racing avaient quand même des carters un peu différents ? c'est parce que la version Racing c'est les mêmes carters qui sont découpés mais en réalité on marcherait juste avec un système d'alimentation par la batterie alors que là on est sur un système traditionnel puisqu'on a l'allumage et qu'automatiquement le volant qui a été mis qui était un contrepoids assez lourd pour faire justement l'inertie remplace les systèmes d'alimentation traditionnel et le frein avant ça serait pas un Seriani ça par hasard ? et bien non c'est un Holdani le concurrent de Seriani voilà mais les Holdani avaient un peu d'antériorité donc ça suit bien l'époque puisque les Holdani on les voit apparaître 56 dans ces années-là et dans le début de la production on va dire course pour Hermakie ils prennent des Holdani aussi pour des raisons de prix et puis après ça évolue pour arriver jusqu'au Seriani voilà d'accord est-ce que c'était du magnésium ou pas à l'époque ? alors je pense que c'est du magnésium ça y ressemble en tout cas merci pour toutes ces infos précieuses et puis je vous dis bon salon merci bon je continue mon itinérance mémorielle sur ce salon où j'aime bien je vois évidemment il y a pas mal d'accessoires bon je m'arrête ici pourquoi ? parce que je vois un super Junker Ju-52 et puis un beau DC-3 Dakota voilà donc c'est les avions de la seconde guerre mondiale ah oui non mais attention il y en a même d'autres là-bas alors je reviens très vite le Junker Ju-52 c'était l'avion à tout faire de l'armée allemande qui a surtout aussi fait du civil puisque la Lufthansa avait ça quel rapport avec la moto ? très simple les moteurs c'était des moteurs BMW voilà et le DC-3 super connu et tout alors lui il n'a aucun rapport avec la moto c'est juste que c'est un très très bel avion et j'en profite bonjour monsieur je me permets d'aller sur votre stand voilà alors regardez le kit Constellation alors ça c'était la Rolls-Desert à l'époque c'était les derniers avions de ligne avant l'avènement de la réaction un petit Speedfire le fameux Supermarine Speedfire de la RAF qui avait une particularité c'était ses ailes dites elliptiques et puis un moteur un V12 Rolls-Royce Merlin voilà un avion mythique et alors celui-là je vais être franc avec vous il est tellement stylisé que j'ai du mal à reconnaître c'est un DC-3 d'accord alors c'est censé être le même que celui-là donc vous voyez des fois les délires de l'artiste voilà là-haut on voit le Concorde donc Concorde je le fais rapidement vous savez que j'aime bien l'aviation c'était un partenariat franco-britannique donc voilà donc le seul et unique avion de ligne qui dépassait le mur du son qui allait même à Mach 2,3 si je me rappelle bien qui avait des moteurs Rolls-Royce voilà donc sympathique et puis des petites un F4U Corsair un Gloucester Météor ça je le reconnais pas et ça c'est un Speedfire voilà et puis aussi plein de jolis casques rétro donc c'est ça aussi le salon moto-légende des avions des casques tout ce qui nous fait voyager dans la nostalgie et dans le vintage Kawasaki 750 Turbo ça c'était quelque chose à l'époque tout le monde se rappelle dans les années 80 à l'époque des turbos bon ça a quand même fini en eau de boudin parce que finalement ça n'a jamais percé Kawasaki s'y était mis Honda s'y était mis avec la CX500 et la CX650 Suzuki s'y était mis avec la XN85 et Yaba s'y était mis avec une moto alors aux Etats-Unis elle s'appelait la CK elle avait une gueule incroyable aussi c'était turbo mais enfin celle qui aujourd'hui reste dans les mémoires ça reste à Kawasaki 750 Turbo pour plusieurs raisons d'abord c'était la plus efficace de toutes les motos turbo c'est celle qui s'est le plus vendue et puis à l'époque Kawasaki bénéficiait quand même d'une aura assez incroyable donc on reconnait la base c'était la même base que les 750 et les 900 et donc sur cette ère cette époque des turbos ça reste quand même la Kawasaki 750 Turbo qui était la plus performante et qui a eu le plus de succès commercial c'est celle qui s'est le plus vendue je rejoins le président du club pour parler un peu technique de cette moto bon alors la Kawasaki 750 Turbo a priori c'est votre truc ah ouais c'est notre truc au club ouais moi c'est mon truc depuis des années j'ai commencé avec ça quand j'étais gosse et jusqu'à aujourd'hui parce que moi j'ai un souvenir j'ai 52 ans à l'époque des turbos là tout le monde s'y est mis il y a eu quand même pas mal de nanars la Yamaha je sais pas si vous vous rappelez qui avait un look de GT bon les CX Honda qui étaient les plus réussies la 500 la 650 mais c'est quand même celle-là qui a le mieux marché commercialement qui était la plus efficace est-ce que vous sauriez dire pourquoi c'est la Kawasaki qui est sortie du lot à l'époque même si dans l'ensemble l'époque turbo ça a été un ratage commercial mais pourquoi celle-là plus que les autres ? elle est sortie après les autres donc je pense qu'ils ont bénéficié de l'expérience des autres et c'est la seule qui était vraiment avec un vrai effet turbo cette machine-là sortait en GPZ classique avec 69 chevaux je crois et après elle est sortie en turbo avec 115 voire 130 avec un mode race à l'époque voire plus avec 3 coups de vis bien placés et donc c'était une vraie différence c'était vraiment une machine qui marchait super fort et qui marche toujours super fort donc d'origine elle faisait 115 chevaux d'accord avec un mode race un mode race comme on fait aujourd'hui on débranche un fil on fait 3 bidons enfin quasiment rien et il y a une note de kawa qui sort le mode race comme on fait le mode race avec 130 chevaux d'accord et aujourd'hui vous avez une idée de combien de 750 turbos sont encore sur la route aux mains de collectionneurs à peu près alors moi j'en connais plus de 100 on va dire maintenant il y en a plein dans les garages il y en a plein dans les granges il y en a qui ressortent régulièrement on n'arrive pas à savoir et on n'a pas d'informations aucune de kawa ils n'ont aucune donnée chez kawa donc on ne sait pas combien il y en a encore on va finir par quelques chiffres première année de commercialisation 84 dernière année 85 combien de modèles vendus à l'époque vous avez une idée ? je crois qu'il y en a eu 6000 dans le monde 6000 le monde 115 chevaux et elle pesait combien ? je crois 235 il me semble et aujourd'hui si on veut s'offrir une belle 750 turbo quelle est la fourchette de prix ? 6000 pour avoir un truc correct 8000 tu as vraiment une belle machine et 12000 tu as un truc exceptionnel style moto de Coluche parce que tu as la carte grise de Coluche c'est à peu près le prix que ça vaut ok c'est pas une grosse cote voilà c'est pas une grosse cote il y a des machines on commence à en trouver à partir de de 3500 avec des choses à refaire avec l'emmerdement avec des pièces qui sont vraiment spécifiques comme le carénage le bandeau alu qui sont spécifiques à cette machine et très très dures à trouver parce qu'il n'y a pas encore de vrais spécialistes sur ce genre de moto Kawasaki il ne produit plus rien et puis le marché on va dire de l'occasion collection c'est pas encore vraiment penché sur ces motos là ouais c'est trop c'est trop il n'y en a pas eu assez il n'y en a pas assez voilà pas assez pour qu'on refabrique quasi des pièces spécifiques et dernière question elle n'existait qu'en rouge et noir parce que je ne vois que des rouges et noirs en rouge et noir je dirais je ne sais pas où ouais ouais que rouge et noir donc si on en voit une d'autres couleurs c'est que le mec l'a bidouillé c'est une immonde bidouille bidouille ouais c'est ça exactement ouais c'est ça bon bah merci beaucoup avec plaisir et puis bon salon bon le salon Montelégende c'est principalement rock puisque beaucoup de motos anglaises de café rasseur et tout mais quand il y avait les rockers il y avait aussi les mods ils se faisaient la guerre tous les deux dans les années 60 et un mod ça roulait surtout pas sur une moto ça roulait sur quoi ? ça roulait soit sur un Lambretta et je suis ici avec le scooter Lambretta de France donc voilà donc Lambretta c'était un peu le concurrent de Vespa alors il y avait les LD il y avait les LI donc beaucoup de mods anglais dans les années 60 roulaient en Lambretta ou sinon il y avait évidemment l'ennemi de toujours Vespa donc voilà donc là on voit un vieux vieux Vespa des années 60 là-bas on reconnait le Vespa qui a été usé par tous les coursiers de France et de Navarre le fameux PX donc voilà donc là on est chez les tontons scooters petite allusion évidemment aux tontons flingueurs donc Lambretta Vespa c'est bien de voir que le scoot c'est toujours ici toujours présent et qu'il y a toujours un vivier actif de gens qui continuent à rouler en scoot je continue ah ça y est je suis sur un stand qui a priori fait Seriani alors Seriani c'était pour les anciens les fourches qui étaient montées sur les Air Maquis à la Dorot sur les AMV Agusta de Grand Prix c'était beaucoup beaucoup les années 60 70 et a priori on peut les acheter neuves on peut les acheter neuves effectivement ce sont des Seriani Replica donc qui sont fabriqués en Hongrie l'atelier Chateauking est distributeur officiel pour la France donc on a plusieurs diamètres diamètre 35 38 et bon elles ont énormément progressé c'est des fourches maintenant à cartouche avec réglage en détente compression précharge de ressort on est beaucoup plus technique et c'est toujours valable pour mettre des tambours des 4 cam style Seriani et plusieurs types de montage montage avec tambour par exemple ici ou montage avec disque de frein et on a les pattes pour fixer étrier de frein d'accord il y a une gamme de prix à peu près pour les fourches Seriani ça commence à partir de 980 euros d'accord bah écoutez merci bon salon en tout cas c'est sympa de voir cette marque mythique revenir sur le vent de la scène et a priori ça a l'air d'être de la belle cam quand même très très beau produit bien usiné voilà ça reste vraiment de la belle belle pièce ok merci beaucoup Benelli en ce moment on vous en parle beaucoup sur Motomag parce qu'ils ont le vent en poupe ils sortent des modèles comme la TKR501 ou la Leone Sino mais Benelli c'est surtout une marque historique et je vois que sur le stand ici il y a deux modèles que je vais tenter de vous présenter alors la plus mythique c'est la Benelli 750 Seil alors ça c'est Benelli époque Alet Chandro de Tomazzo c'est quand ça appartenait au groupe avec Moto Guzzi et l'ambition de cet industriel qui était d'origine argentine c'était de concurrencer les japonais donc il voulait frapper fort et il avait sorti la Benelli Seil alors on va pas se mentir quand on regarde bien les moteurs c'est quand même une grosse copie de moteur Honda de l'époque lui il s'était juste permis de rajouter deux cylindres mais on reconnait je me demande même si les caches culbuteurs sont pas interchangeables avec un moteur Honda il y avait aussi une autre particularité c'était trois carbus qui alimentaient chacun deux cylindres qui étaient montés donc en V pour que ça reste sous le réservoir et puis un look particulier vous voyez c'était l'époque assez cubique on reconnait les commodos des Guzzi puisque Guzzi et Benelli étaient sous le même giron on voit ce tableau de bord avec les compteurs Viglia de Guzzi tout carré comme ça donc c'est vraiment une époque assez sympa c'est vrai que quand elle est sortie c'est une moto qui avait marqué mais franchement c'était pas une bonne machine elle était pas très puissante elle tenait pas la route l'anecdote sur ce moteur c'est que dans les années 70 Moto Beccan qui était l'importateur Benelli voulait promouvoir cette marque et avait donné ce moteur là à un industriel français qui s'appelait Philippe Mock Philippe Mock avec Marchand qui était des pilotes émérite en seat car qui avait plusieurs records du monde et Philippe Mock avait eu un budget de la part de Moto Beccan pour fabriquer une moto pour faire le Boldor 77 si je me rappelle bien et il avait pris ce moteur là il avait fait un cadre coq assez révolutionnaire pour courir le Boldor bon ils avaient essayé de préparer un peu le moteur mais la base n'étant pas un moteur de compétition ça n'a pas marché par contre ça a fait parler de la marque puisque la Benelli Mock c'était une moto assez unique tout le monde voyait 6 cylindres donc voilà il y avait un truc très drôle c'est que cette moto les autres pilotes qui étaient sur des motos rapides l'appelaient l'escargot baveur parce qu'en ligne droite elle n'avançait pas à cause du moteur qui n'était pas vraiment préparé et en plus comme ils tiraient à fond dessus les pilotes c'était Demoremi Boulom je ne me rappelle plus du troisième et comme ils tiraient à fond pour essayer d'aller aussi vite lui il sortait par les échappements donc ça c'est l'anecdote mais on retient quand même une gueule assez particulière un moteur qui restera dans l'histoire de la moto et de Benelli je passe sur la Tornado alors la Tornado qu'est-ce que c'est ? et bien c'est une tentative de Benelli pour concurrencer les anglaises la Benelli Tornado alors il y avait la Tornado et la Tornado S c'était un bicylindre vertical calé à 360 degrés la particularité c'est que ils avaient fait un moteur à course courte plutôt qu'un moteur à course longue qu'avaient les anglaises pour essayer d'être plus performants ce qui est drôle c'est que c'est arrivé à une époque où les bicylindres culbutés calés à 350 commençaient à plus tellement se vendre mais on retient quand même une machine qui était assez sympa qui était très performante qui avait plus de chevaux que les japonaises mais qui vibrait énormément et ça va vous faire rire parce que j'en ai une personnellement de Benelli et pour vous prouver à quel point elle vibrait je vous demande d'observer les reposes-pieds assez uniques regardez les picots qu'ils avaient mis pour que ça soit supportable je crois qu'aucune autre moto de série au monde avait des reposes-pieds pareils donc voilà pour la Benelli aujourd'hui c'est dur d'en trouver c'est pas très coté si vous trouvez une belle Tornado 650 ou une S complète n'hésitez pas parce que c'était vraiment une superbe bonne ville en fait qui était assez sympa et puis on voit ces fameux freins alors c'est des freins Benelli Guzzi donc là je regarde vite fait on a c'est un 4 cam donc c'était le top du top en freinage en freinage à tambour donc voilà ça c'est les époques Benelli que peu de gens connaissent puisque maintenant Benelli est sous le giron chinois mais fait des très bonnes motos la Leone Sino 500 en est un très bon exemple Bon si vous êtes à ce salon c'est probablement que vous roulez en ancienne ou alors vous avez envie de rouler en ancienne donc vous êtes peut-être en train de restaurer de remonter une moto il y a aussi regardez les stands avec absolument tout des pots d'échappement des sels des carénages des lubrifiants de l'outillage enfin ce stand il est incroyablement achalandé pour être franc il y a absolument tout des guidons et tout donc ça c'est sympa parce que on chine on regarde et puis on peut trouver des choses plutôt intéressantes donc c'est aussi ça en espérant que ce genre d'échappement continue et qu'on ne finisse pas qu'avec des stands de constructeurs parce que forcément les constructeurs ils ont des sous donc ils payent des stands et de plus en plus de petits artisans comme ça sont de moins en moins nombreux sur les salons donc moi je suis content de voir qu'on peut acheter des commodos des clicos des petits compteurs de quoi faire de l'entretien et tout mode aidant vous pouvez noter qu'on est aussi sur du tout terrain avec des maillots de tout terrain de trail d'enduro des années 70 donc ça c'est un clin d'oeil à mon collègue François qui est malheureusement pas là aujourd'hui mais je suis sûr qu'il aurait bien claqué combien ça vaut un t-shirt style vintage comme ça ? 42 euros ça va c'est pas c'est honnête bon salon vous vous rappelez quand j'étais sur le stand à Hermacky je vous ai parlé de l'après à la Doro et c'était je vous avais parlé d'une à Hermacky Harley Davidson ce qui est incroyable c'est qu'il y en a une ici alors c'est assez rare parce qu'il s'en est pas fabriqué beaucoup je crois qu'il s'en est fabriqué moins de 200 donc en fait c'était un partenariat entre guillemets puisque à Hermacky appartenait à Harley Davidson à l'époque Harley Davidson qui était d'ailleurs sous l'égide AMF donc c'est les années 70 pour American Machinery and Foundry donc voilà alors là ça a été une tentative pour redorer le blason d'Harley Davidson et surtout de le faire aller ce nom dans la compétition donc en fait ça ça n'a rien à voir avec une Harley de l'époque puisque c'est un bicylindre de temps fabrication à Hermacky refroidissement liquide en fait c'était un peu l'équivalent des Yamaha TZ il faut savoir qu'il y a un français très connu qui a couru sur cette moto c'était Michel Rougerie donc voilà il y avait aussi Valter Villa donc voilà on va dire le dernier sous-brosseau d'Ahermacky donc c'était Ahermacky Harley Davidson cette moto qui était assez compétitive mais qui effectivement n'avait d'Harley Davidson que le nom et les couleurs racines jaune et noire parce que le dessous c'était ingénierie 100% italienne le salon c'est aussi des associations la compétition donc ici je suis sur le stand de l'ICGP international classique grand prix qui est tenu de main de mètre par un pilote français très connu j'ai nommé Eric Saul bonjour Eric bonjour donc l'ICGP ça fait combien d'années maintenant ? 21 ans 21 ans que ça existe ? on a fêté cette année le 20ème anniversaire et donc 2019 ça sera la 21ème saison de l'ICGP combien de courses par saison maintenant ? alors on a 5 circuits à 6 circuits avec 2 courses donc ça fait entre 10, 12 et quelquefois 14 épreuves par année on essaye d'alterner quand c'est un peu trop loin on fait un peu moins de circuits quand c'est plus concentré sur le nord de l'Europe on fait une ou deux courses en plus rapidement au niveau règlement c'est quoi l'année mini l'année maxi les cylindrés ? alors de 1974 jusqu'à 1990 s'inclus d'accord deux temps de grand prix que des machines de grand prix pas de manteau coursifié pas de de machine pizza que des manteau éligible en grand prix c'est à dire Kawasaki Yamaha Honda RS puisque la catégorie Y c'est 250 qui va de 84 à 90 était ouverte jusqu'à présent Koyama et ouverte à toutes les machines de la période d'accord rapidement tu peux me dire ce que c'est que cette belle moto bleue ? alors ça c'est une chevalier d'usine avec laquelle j'ai gagné deux grands prix qui est une 350 construite par Alain Chevalier qui est décédé malheureusement il y a deux ans et avec cette machine là on a fait de nombreuses saisons c'est avec cette même moto que dédiée de Radiguez a gagné quatre grands prix Thierry Espi a roulé sur ce type de machine il y a beaucoup de pilotes français qui ont roulé sur des chevaliers ils sont d'excellentes machines et qui rivalisaient avec les Kawasaki d'époque Chevalier l'homme des Voxons ? exactement Alain Chevalier qui a aussi dessiné et construit la Voxon et base moteur c'était quoi ? Yamaha ? alors une base moteur Yamaha mais vraiment un minima puisqu'on gardait les carters quelques pièces mais Alain refaisait les boîtes de vitesse refaisait les vilebrequins modifiait les cylindres fabriquaient ses propres culasses donc en fait on partait d'une base Yamaha pour faire un moteur très évolué qui était à 70% chevalier aussi et tu parlais des Kawasaki c'était les fameuses KR250 de Cork-Bellington voilà Cork-Bellington il y a Hervé Guilleux un français qui a gagné un grand prix dessus aussi Jean-François Baldé Jean-Louis Guignabodet il y a eu beaucoup beaucoup de pilotes qui ont roulé sur les Kawasaki mais principalement c'était les motos de mangue qui nous qui ont vraiment empêché les Yamaha de gagner puisque en 1980 quand je gagne le grand prix d'Italie tous les autres grand prix de la saison sont gagnés par des Kawasaki c'est le seul grand prix qui leur échappe de l'année et si je me rappelle bien le moteur Kawasaki c'est un bicylindre en tandem c'est ça avec un cylindre devant un cylindre derrière et les vilebrequins contre-rotatif et cette architecture est reprise après par Rotax qui fait les motos de Manfred Erwi etc qui étaient des motos très performantes et qui avaient pris exemple sur l'architecture du moteur Kawasaki d'accord tu nous présentes celle-là Rapidos ? alors celle-ci c'est une ex bimota d'usine sur laquelle j'ai couru en 79 puisque j'étais pilote d'usine chez eux qui avait eu avant comme pilote Randy Mamola donc c'est des motos que j'ai partagé avec Randy qui étaient des motos très performantes qui étaient développées au niveau moteur par Yann Viteven et les parties cycles étaient fournies par Bimota et le restant était fait par une société qui s'appelait Adriatica qui était basée aussi à côté de Rimini et qui avait le bord d'essai qui avait embauché Viteven pour développer les machines ils avaient commencé à fabriquer un moteur en V qui devait sortir et qui malheureusement n'est jamais sorti puisque Adriatica a fait faillite l'année d'après ce que tu es en train de nous dire c'est que le cas de Bimota ça tout le monde connaît le moteur c'était pas une base japonaise ? c'est une base Yamaha mais modifiée pareil un peu comme les chevaliers et Viteven travaillait au bord d'essai tout l'hiver c'était des machines très performantes en 3,5 d'ailleurs j'avais mené le Grand Prix de France en 79 très longtemps avant qu'il commence à pleuvoir et que je me retrouve par terre comme de nombreux autres et Viteven c'est le gars des Cradlers non ? après il est passé chez Aprilia donc c'était un ingénieur au même titre que Yann Thiel toute l'école hollandaise des grands ingénieurs de l'époque qui maîtrisait bien le temps et puis après donc quand je suis parti de chez Bimota moi j'avais déjà cette expérience puisqu'on avait travaillé pas mal au bord et quand je suis arrivé avec Alain Chevalier on a repris un peu toute cette expérience pour développer les moteurs aussi et la petite dernière là ? on finit par celle-là ? ça c'est la 250 Z84 donc c'est la dernière évolution avant les moteurs à clapper dans les carters qui sera en 85 et après les Delta Box en 86 donc c'est la version la plus évoluée comme avec Christian Saron quand il était champion du monde c'est la même année configuration moteur on est comme lui avec des cylindres humaines fourche pareil etc elle est équivalente à la moto de Christian Saron et c'est la moto avec laquelle j'ai gagné deux titres en championnat d'Europe classique tu peux me dire on va dire rapidement deux chiffres le poids de cette moto ? là on est sur 97 kg la puissance ? on est sur les 75 chevaux et avec la bonne démule en vitesse de pointe sur les lignes droites comme le Castellet ça prenait combien ? ça ça prenait un peu plus de 250 d'accord bon bah écoute Eric merci bon salon à tout le monde salut dans un salon il y a aussi les incontournables et dès qu'on parle de mécanique anglaise s'impose en Romuald et machine et moteur donc voilà il a un stand vous voyez ce que j'aime bien c'est qu'on est encore sur de la technique on voit une petite perceuse à colonne on voit un villebrequin d'anglaise avec un système pour faire son équilibrage et puis monsieur Romuald nous a aussi amené des motos donc voilà je le rejoins bon j'ai fait une petite présentation c'est assez sympa genre équilibrage de villebrequin équilibrage de villebrequin voilà on montre comment on équilibre et qu'on pèse les bielles on équilibre en statique les villebrequins on réalise les cylindres on fait les culasses on fait de la mécanique et je vois trois belles machines là est-ce qu'on peut commencer par cette magnifique triomphe qui a priori est plutôt faite pour le tout terrain exactement c'est une moto d'enduro donc c'est une triomphe Chenet Chenet était un préparateur en Angleterre qui fabriquait des parties cycles donc ça c'est un moteur 500 triomphe unit de 1968 entre 68 on va dire et 70 il en a fait avant la particularité de celle-là c'est que à la fin quand Chenet a plus ou moins arrêté son activité ses ouvriers ont repris l'activité et donc ça s'appelle une Faber mais c'est en fait les mêmes cadres les mêmes modèles etc mais donc c'est une vraie moto d'époque qui était faite donc par l'usine Chenet voilà est-ce que c'est le 500 triomphe ça ? c'était le moteur tout alu ? le moteur tout alu qu'on trouvait sur les Daytona sur les motos de route et qui ont été montées dans les particules de cross d'enduro ou de tout terrain c'est un course longue ? c'est un course courte celle-là course courte absolument à partir de 57 Triumph sort un moteur course courte donc qu'on retrouve en grand prix et qu'on retrouve en tout terrain donc ça veut dire évidemment que la course est plus courte que l'alésage et c'était donc plus performant dans les tours donc bien pour faire de la compétition absolument c'est des motos qui sont très très vives qui marchent très bien bien faites bien montées en plus ça dure c'est costaud ça pèse combien une moto comme ça ? une moto comme ça pèse dans les 115 kg 120 kg en fonction des accessoires que l'on monte ce qui est plutôt très léger pour ces motos-là pour environ 40 chevaux ? puissance de 40 chevaux suivant les préparations entre on va dire entre 35 et 45-50 chevaux pour les plus préparés mais 50 chevaux tu faisais qu'une manche quoi non deux manches le week-end ok on passe à alors ça c'est plus classique je reconnais une 850 commando qui a l'air même d'origine quelle année l'arrivée de la 850 commando ? la 850 sort en 70-72 ça c'est un modèle 73 donc la seule année où ont été fabriqués les 750 et les 850 la particularité de celle-là c'est une moto donc qui vient évidemment d'Angleterre on a adapté un démarreur électrique parce que comme vous le savez nos clients vieillissent donc ils ont du mal à kikker non je plaisante donc c'est un démarreur qui est fabriqué en Bretagne en France excellent donc nous on est distributeur on monte ça donc il n'y a pas trop de modifications extérieures il y a un démarreur il y a un démarreur et monté donc dans le carter intérieur primaire donc il y a des petites modifiées intérieures ça se voit quasiment pas à l'extérieur mais vraiment ça marche très très bien la moto garde son aspect c'est sympa ça marche mais évidemment on peut les conserver au kik d'accord j'ai le souvenir qu'on parlait d'un moteur combat sur les commandos est-ce que tu peux nous dire sur ce moteur c'en est un ou c'en est pas un celui-là celui-là c'en est pas un les combats c'était des 750 donc 71 en fait la seule différence du combat c'est une culasse qui comprimait plus et un arbre à cam un petit peu spécial qui marchait fort alors il y a une légende sur le combat les gens disent que le combat est fragile le combat était fragile à l'époque parce que les années entre 70 et 74 gros problèmes sociaux en Angleterre les motos en fait étaient mal montées à l'époque à l'usine et quand on reprend un combat aujourd'hui qu'on le monte correctement ça marche très bien le problème que tu pointes juste après les anglais c'est Harley Davidson qui les a eus dans les années 76-77 problèmes sociaux problèmes économiques qui ont engendré d'autres problèmes et entre autres des problèmes techniques on finit par cette jolie petite triomphe je vois qu'il y a une magnéto là une hunt peut-être une hunt c'est la moto du chasseur la magnéto du chasseur voilà qu'on monte aussi sur les Harley donc qui permet d'avoir un super allumage et puis un look un petit peu spécial c'est une moto qui roule au quotidien dans Paris c'est un de nos vieux clients donc on a fait le moteur c'est un 650 d'origine on l'a passé en 750 on a mis des carburateurs japonais un peu plus modernes qui marchent super bien la magnéto des arbres à cam un peu spéciaux on a modifié les freins la partie cycle une jolie peinture on a une super petite moto mais t'es en train de me dire qu'une magnéto Joe Hunt ça se retrouve aujourd'hui c'est toujours fabriqué absolument c'est toujours fabriqué aux Etats-Unis tu peux avoir tous les modèles aussi bien pour pour les Triumph les Harley les BSA les Norton donc Hunt existe toujours d'accord alors je finirai cette jolie petite Triumph moi ce que j'aime bien c'est qu'on est dans dans la vraie chose dans la real thing comme disent on n'est pas dans la mode néo-rétro et tout plutôt que d'acheter une neuve entre 12 et 15 000 euros est-ce que pour ce même budget on peut s'offrir une moto comme ça ? ouais une moto comme ça bon celle-là elle est un peu spéciale elle a des pièces à l'intérieur qui font qu'elle est un petit peu en dehors de ce budget plutôt on va dire dans les 18-20 mais aujourd'hui pour 15 000 euros on peut se trouver une moto une Triumph donc je vais pas dire une vraie Triumph mais une Triumph jusqu'en 1983 dans un budget raisonnable avec lequel on se fait énormément plaisir et honnêtement ça marche bien tu parlais Triumph avec ce qu'ils appelaient l'huile dans le cadre c'est ça ? alors l'huile dans le cadre oui c'est à partir de 71 ça aussi c'est des super cadres qui ont été copiés sur les motos de Dirtrack aux Etats-Unis qui étaient des champions à l'époque et c'est des super particiques alors c'est un petit peu moins coté parce que c'est moins joli mais par contre c'est super efficace moi j'en ai une perso je roule sur la piste les gens essayent de me rattraper et on s'amuse bien ok bah écoute super sympa je te souhaite un bon salon et puis merci pour toutes ces précisions techniques là il y a un professionnel c'est moi qui vous le dit bon je ne pouvais pas faire le tour de ce salon sans aller voir Motobelle Jacques Yffra rappelez-vous la dernière vidéo qu'on avait fait j'étais allé le voir il nous avait présenté sa moto de course donc je m'en vais m'enquérir de ce que fait aujourd'hui monsieur Yffra monsieur Jacques bonjour dites-moi j'ai l'habitude de passer à Levallois-Pérez je ne vois plus votre échoppe que vous teniez depuis quelle année ? 1979 mais bon comme dans beaucoup de domaines il y a une fin à tout et donc là on est passé à la partie presque exclusivement plaisir du travail parce que vous me dites il y a une fin à tout mais là moi je ne vois pas de fin là je vois même presque un début d'autre chose peut-être non ? c'est peut-être ça aussi oui 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 tout à fait enfin bon il y a une fin dans le sens commercial à partir du moment où on n'est plus concessionnaire enfin on ne fait plus la concession motogusie par contre justement on pratique toujours la vente de pièces détachées puisque c'était une grosse activité pour nous et la préparation de machines de pistes de circuits donc et puis les motos spéciales dans le sens préparation de motos un peu à la carte mais des préparations assez intégrales donc vous avez toujours une activité où est-ce qu'on peut vous trouver puisque moi honnêtement je me dis comment je fais pour retrouver monsieur Ifra ? soit par internet puisque maintenant c'est quand même un outil très utilisé le téléphone aussi on répond au téléphone donc voilà avec ces deux ces deux formules il y a de quoi on peut nous trouver facilement donc ça s'appelle Show Moto Bell d'accord parlez-moi de cette petit début fin de préparation c'est un projet qui est presque abouti ça ou qui est complètement abouti ? non il n'est pas totalement abouti puisque c'est une commande qu'on a eue par contre comme on a commencé un petit peu tardivement on n'a pas eu terminé il s'agissait de faire une machine sur les bases de châssis des anciennes motos type Le Mans T3 enfin une préparation dans laquelle on puisse mettre un moteur 8 soupapes et puis toujours dans la même philosophie de ce que l'on prépare c'est-à-dire des motos assez légères maniables pas des grosses motos ça va être un roadster un peu sportif je pense assez sympa ouais je reconnais le cadre Tonti l'élément 1, 2, 3 je crois que vous avez fait une modif en bas là pour ramarrer la boîte a priori oui tout à fait on a fait le même type de modification que ce que l'on a fait sur les machines de course c'est un cadre qui se rapproche de façon très proche de celui qu'on utilise nous en compétition par contre le train avant là on est dans du moderne je vois du frein Béringer la fourche qu'est-ce que c'est ? alors c'est une fourche inversée qui était utilisée sur les guzis type V11 Le Mans après oui on est sur du Béringer de version actuelle c'est un mixte justement entre le moteur et le châssis et les parties comment dire fourche plutôt et roue qui sont du matériel moderne avec le restant qui est une partie beaucoup plus ancienne alors j'aurais une dernière question si je veux la même moto est-ce que je dois vous amener une Le Mans d'époque ou est-ce que je dois vous amener une V11 8 soupapes d'époque ou est-ce que vous êtes en mesure de tout fournir parce que c'est la question que se posent les gens c'est quoi la base de départ pour finir avec une jolie moto comme ça ? dans le cas présent on fournit l'ensemble parce qu'en définitive il n'y a pas suffisamment sur une seule moto donc à partir de là on a besoin de prendre sur différentes bases et c'est plus facile non c'est quelqu'un qui veut une machine de ce type on fait une machine de ce type avec des finitions à la demande évidemment mais on fournit l'ensemble et je sais que ça fâche les gens qui prennent le temps de bien travailler mais un délai pour se faire faire une moto belle spéciale ça va de une belle moto belle comme ça quel est le délai à peu près ? entre 3 et 6 mois d'accord bon bah écoutez je vous dis bon salon merci voilà madame Ifra je me permets de vous saluer voilà parce que depuis que je vous connais vous êtes toujours avec votre épouse et voilà et ça moi je vous le dis franchement ça m'a marqué mon époque guzi aujourd'hui c'est moins parce que voilà la vie évolue etc mais je me reconnais sur cette photo bon bah bonne fin de salon à vous et puis voilà moto belle internet vous avez toujours le même numéro de téléphone que vous aviez ? un autre numéro de téléphone donnez-le 06 06 4756 45 85 et il y a également l'adresse mail info moto belle .fr voilà bon bah voilà bonne fin de salon monsieur et madame moto belle merci bon voilà j'ai fait un premier petit tour dans le salon évidemment j'ai pas pu tout faire sinon ça durerait des heures donc maintenant je vais me diriger vers la bourse en m'imaginant dans la peau de quelqu'un qui aurait 5000 euros pour s'offrir sa première ancienne donc il y a des professionnels à la bourse je trouverais des meilleurs prix que chez les pros qui ont pignon sur rue qui vendent des motos assez chères ce qui est normal ils offrent aussi une garantie donc là je vais aller voir j'imagine que j'ai 5000 euros avec quoi je repars pour 5000 euros bon alors ce que je peux vous dire c'est que je peux oublier les 3 cylindres de temps Kawasaki des années 70 comme les H1 et les H2 parce qu'aujourd'hui on est arrivé sur des cotes stratosphériques donc je me rince l'oeil sur ces belles couleurs acidulées de Kawasaki des années 70 mais avec mon petit budget je crois que je vais aller voir ailleurs bon alors là j'ai repéré un joli petit Triton alors pourquoi Triton parce que moteur Triomphe Tri et cadre Norton Triton alors celui-là n'est pas à vendre a priori j'ai pas regardé de près mais en tous les cas je peux vous le dire avec le budget que je me suis alloué je pourrais pas m'offrir ce joli Triton avec un joli petit moteur à boîte séparée vous savez avant les moteurs à boîte et moteur en un seul morceau donc voilà ce magnifique Triton demi-raceur lowboy ne sera pas à moi pour 5000 euros je continue ma quête bon bah là j'arrive sur un stand un peu moins bien achalandé que les professionnels peut peut-être faire une affaire donc qu'est-ce que je vois là oui alors ça bon pour moi moto confort tout ça le sont un peu vieux petite XT500 moto mythique annoncée à 5300 euros on est presque dans mon budget a priori elle est d'origine il y a même encore les caoutchouc Yamaha qu'on reconnait partout elle est plutôt propre elle a sa fourche d'origine le frein alors qu'à l'époque certains montaient des systèmes à disques en modifiant pas mal de trucs donc on est sur une moto comme ça vraiment d'origine d'origine réservoir cache à terreau celle il y a juste un porte-paquets en accessoires elle pourrait rentrer dans mon budget 15 000 km d'origine elle est annoncée donc ça c'est quand même une moto mythique qui me paraît à un prix franchement raisonnable dont la cote sera appelée aussi à monter donc c'est plutôt assez sympa en tout cas sur les motos de tout terrain c'est rare qu'elles soient en bon état elles ont souvent eu des chutes etc celle-là elle est vraiment stock je me la mets de côté dans la tête et je continue mon tour alors toujours sur ce stand qui s'appelle Antique Moto après la XT500 j'ai repéré cette BSA 650 voilà alors elle elle est carrément dans mes tarifs puisque là on annonce un 4 600 euros donc c'est une Thunderbolt de 71 alors on reconnaîtra le moteur c'est l'école anglaise bicylindre vertical culbutée longue course c'était les concurrentes des Triumph Bonneville et des Norton Commando à l'époque on reconnaît alors BSA ce qui était sympa c'était ces carterovoïdes tout ronds comme ça qui étaient apparus sur les A65 si j'ai bonne mémoire et alors là on est sur une hybridation de l'époque où il y avait un consortium Norton BSA Triumph puisque on a le cadre avec l'huile dans le cadre qui est apparu à partir de 71 dont nous parlait Romuald tout à l'heure Laurent Romuald sur son stand donc ça c'est l'époque un peu on va dire un peu bâtarde c'est pour ça que le prix est assez sympa puisqu'on a un moteur BSA et on reconnaît la fourche des bonnes villes etc donc ça c'est une bonne moto une bonne base le prix est vraiment correct et ça permet de rouler sur une vraie anglaise de l'époque en plus on note les décos bien bien années 70 et tout donc pareil je la retiens même si par rapport à une XT500 il va falloir que je sorte plus souvent mes outils mais bon la XT celle-là c'est les deux que je retienne on verra à la fin ce que je prendrai ce que j'aime bien aussi avec le mec le professionnel qui vend cette BSA c'est qu'il a quand même un certain sens de l'humour regardez ce petit truc fragile c'est vrai que ces moteurs-là si on leur tirait un peu dedans longtemps on les prenait un peu dans la figure mais aujourd'hui on roule cool donc je retourne et il n'y a plus de fragile bon à quelques pas de la BSA et de la XT500 j'ai repéré alors je vais être franc avec vous elle est de 1940 c'est écrit dessus donc c'est pas compliqué donc c'est des motos c'est une matchless donc moto anglaise matchless qui voulait dire sans concurrence parce qu'ils avaient la prétention de dire que c'était les meilleures motos anglaises mais par contre alors ça le marché la cote j'ai aucune idée donc je me tourne vers le propriétaire alors je vais vous expliquer monsieur j'ai 5000 euros je voudrais me lancer dans la moto ancienne est-ce que c'est possible ou pas avec ça là c'est un petit peu juste elle est à 7500 voilà cette moto matchless c'est une moto militaire qui a été restaurée et repeinte aux couleurs de l'armée de l'air anglaise voilà cylindrée et puissance d'une moto comme ça 350 culbutés on frôle le 110 quoi voilà à peu près bon c'est juste au-dessus de mon budget ça dit elle est vraiment magnifique franchement bravo et celle-là c'est aussi vous alors Douglas je vais être franc je ne connais pas c'est quel pays Douglas marque anglaise qui a commencé à faire des motos dans les années 20 avec des deux cylindres perpendiculaires à la route et après ils les ont mis parallèles à la route voilà quelle année ce modèle 1949 cylindrée 350 et 5000 euros bien sûr non 10 000 euros bon bah tant pis je ne roulerai pas sur des motos des années 40 je continue ma quête merci bon bah là j'arrive aussi chez un professionnel qui a l'air plutôt spécialisé dans les Honda des années 70 puisque je vois là une fourchette de 750 fours alors elle a explosé la cote il y a quelques années heureusement c'est un peu retombé le soufflé sur la 750 fours vous voyez donc on peut trouver des modèles comme celui-ci donc en état d'usage 4900 euros donc vous voyez là je rentre dans mon budget effectivement il y a un peu de travail puisqu'on voit qu'il y a eu des chromes qui ont été fait dans les années 70 il y a un 4 en 1 adaptable qui n'est pas terrible mais on garde quand même l'essentiel on voit qu'on a encore le moteur complet la rampe de carburant d'origine guidon style US ça qu'on peut changer mais on est encore sur une machine quand même qui est d'origine à part quelques petits détails donc au niveau restauration ou simplement remise en route on est sur quelque chose de probant voilà il y a un peu de boulot je ne vous le cache pas mais à une époque même dans cet état là une 750 four c'était introuvable introuvable j'ai même trouvé moins cher 4500 euros pour cette 750 four pareil alors là ce qui est marrant on a des pots custom ce qu'on appelle des turn out qui étaient montés sur les harley donc sinon comme ça pareil je vois phare d'origine tableau de bord et tout donc elle est un peu équivalente à celle que je viens de voir derrière donc on est sur des prix redevenus corrects des bonnes bases pour alors moi j'aurais tendance à faire une petite restauration mais voilà je retiens des 750 four avec un peu de travail dessus mais à des tarifs qui sont un peu redescendus par rapport à une époque où c'était carrément inaccessible donc c'est comme pour les deux autres je me les retiens dans la tête bon de l'autre côté de l'échelle des 750 four à 4900 et à 4700 euros que j'ai vu il y a le mythe absolu donc la 750 four K0 apparue en 1969 alors la K0 c'est le premier modèle elle avait des spécificités dont la principale était le carter moteur qui était moulé au sable qu'on appelle le sandcasting après ça a été un carter moteur qui a été moulé de fonderie donc ça avait un peu moins de valeur donc c'est une 750 four mais une K0 restaurée c'est 22 000 euros donc vous voyez on est loin de mon budget mais voilà le top du top de la four restaurée modèle le plus emblématique voilà ce que ça vaut aujourd'hui donc bon je crois que je vais rester avec mes 750 four un peu plus rouillés et un peu moins d'origine bon j'ai fait les motos des années 40 50 j'ai fait les motos les années enfin 60 j'ai aussi fait les motos des années 70 je finirai sur les motos des années 70 parce qu'après je vais essayer de voir si dans les années 80 j'ai quelque chose de sympa ça c'est sympa regardez une Honda XLS 250 alors ça c'est la bonne à tout faire c'est increvable elle a 6 350 km d'origine donc vraiment elle a encore le beau look des Honda des années 70 les compteurs sont sympas comme tout alors bon c'est pas un foot de guerre mais ça pour se balader tranquille en plus c'est un peu la mode en ce moment le off-road et tout c'est une jolie petite moto alors elle est à 3900 euros en plus c'est pas super cher par contre il y a un truc très drôle c'est que c'est une moto de tout terrain et l'ancien propriétaire avait monté ce qu'on appelle un pneu ligné donc c'est marrant parce que ça c'était vraiment des pneus de route donc voilà jolie petite Honda donc et puis sinon il y a les Young Timers aussi on m'a toujours dit que les Young Timers c'était abordable donc c'est les années 80 et là j'en ai repéré une à la fois sympa et très originale suivez-moi alors j'annonce nanars mais attention pour moi un nanar j'adore ça les nanars c'est les motos un peu bizarres au look particulier qui n'ont pas eu de succès commercial et qui aujourd'hui avec cette espèce de nostalgie on se remet à apprécier alors là aussi vous allez vous marrer j'en ai eu deux c'est des Honda FT500 Ascot alors qu'est-ce que c'est qu'une Honda FT500 c'est une moto qui était sortie dans les années 80 qui se voulait un peu calquer sur le look un peu flat track qui était en vogue aux Etats-Unis à l'époque donc c'était une moto pour le marché US Honda France a décidé de l'importer donc on s'est retrouvé chez les concessionnaires Honda avec cette moto que le motard français n'a pas bien compris parce que c'est déjà c'est un monocylindre de route c'était plus du tout à la mode à l'époque ça avait un look un peu particulier vous voyez une route 19 à l'avant il y a un gros phare carré on dirait une télévision et tout le moteur c'était le moteur du 500 XLS de la Honda tout terrain donc voilà moi je trouve que c'est un look assez sympa en plus maintenant c'est méga décalé c'est incroyable moi je les ai emmenés au bout du monde j'allais bosser tous les jours avec l'hiver voilà on a le tableau de bord typique années 80 complètement carré donc c'est une moto assez originale elle est proposée à 4000 euros 16 000 km d'origine donc pour ce moteur XLS vous pouvez encore faire 20 fois le tour du compteur donc voilà comme on peut le voir j'ai trouvé des motos avec le budget maintenant c'est savoir mon usage moi je vais être franc aujourd'hui j'éviterai la moto les deux motos des années 40 parce que là on est quand même sur quelque chose de techniquement assez pointu la fiabilité il faut toujours être derrière c'est probablement des très jolies motos mais bon puis en plus elles étaient un peu hors budget ensuite si vous vous rappelez il y avait la XT500 ça par contre ça peut être intéressant fiabilité japonaise un super look années 70 une moto mythique elle était un petit peu au dessus de mon budget mais bon j'aurais pu faire un effort donc celle-là je la retiens et puis ensuite moi j'habite en ville je roule beaucoup à moto donc c'est vrai qu'une Honda des années 80 finalement c'est peut-être pas la plus passionnante mais c'est peut-être celle que je prendrais aujourd'hui parce que ça j'aurais pas d'emmerde je pourrais démarrer tous les jours j'aurais un engin original que tout le monde n'a pas et je pourrais partir avec le week-end et tout donc au niveau fiabilité performance je prendrais celle-là si c'est le coeur qui parle au niveau du look je prendrais la XT500 qui m'a vraiment tapé dans l'oeil et la BSA j'ai bien aimé son originalité mais il y avait quand même beaucoup de travail tout comme les tout comme les 2 750 fours au final avec 5000 euros on peut se lancer dans la moto ancienne n'hésitez pas de toute manière vous allez rentrer dans un univers avec des mecs sympas des passionnés des gens marrants vous avez vu les interviews que j'ai fait donc voilà laissez tomber votre moto moderne laissez tomber les motos électriques qui arrivent surtout ne prenez pas de moto électrique venez prenez vos 5000 euros et venez vous faire plaisir au salon moto légende je vous dis à bientôt pour des essais sur motomac.com ciao ciao Sous-titrage ST' 501